Bienvenue sur le podcast des pros de la vie d'enfance. Nous vous proposons une série d'entretiens consacrés aux compétences du jeune enfant avec Josette Serre, docteur en psychologie du développement, l'une des plus grandes spécialistes françaises des neurosciences. Des interviews réalisées en partenariat avec Planète Peda. Aujourd'hui, est-ce qu'un enfant de moins de 3 ans peut prendre sur lui ? C'est vraiment toujours la question qu'on va lui poser tout le temps. Je pense qu'en permanence, on lui demande du contrôle sur ses activités. C'est-à-dire qu'on lui demande d'arrêter de courir, d'arrêter de crier. Tout ce qui commence par « arrête de », ça veut dire qu'on veut le stopper dans quelque chose. Et là, ce contrôle, ça veut dire qu'il serait capable de se contrôler, donc de trouver comment on stoppe une activité. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui, quand on sait comment fonctionne le cerveau, est très, très difficile parce que, justement, il a une partie de son cerveau qui est le lobe frontal qui va lui permettre le contrôle, mais dans les âges des tout-petits jusqu'à 3 ans, cette partie du cerveau est vraiment très immature. Et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de possibilités de connecter les activités de l'enfant à cette partie cérébrale qui va devenir efficace, mais qui va mettre beaucoup plus de temps. Donc, nos tout-petits sont vraiment dans le moment présent, dans l'action immédiate, ne programment pas les choses à l'avance et vraiment ont beaucoup de mal à, quand ils ont lancé un automatisme, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que le cerveau automatise très, très vite pour pouvoir gagner du temps. Eh bien, quand un automatisme est lancé, ils ont beaucoup de mal à stopper cet automatisme. Il n'y a pas plus automatique que la marche, par exemple. Un enfant qui est parti à marcher, voire courir, si on lui dit arrête de courir, aura beaucoup de mal à stopper cette activité parce que, justement, elle a été lancée, elle a été automatique. Donc là, dans beaucoup de circonstances, on va demander à l'enfant de se contrôler, mais là où on lui demande souvent d'être encore plus dans le contrôle, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc là, l'enfant montre qu'il n'est pas content ou il a fait une colère et tout, et on lui dit, justement, de prendre sur lui, ou on le formule autrement, mais on lui dit d'arrêter de pleurer ou d'arrêter de faire des caprices, d'arrêter de faire ce genre de situation. Et là, il ne s'est pas arrêté puisque, justement, cette émotion-là, elle est arrivée en lui sans qu'il ait su ce qui se passait. C'est une réaction de survie de son cerveau qui lui a dit, « Attention, il y a eu un danger, alerte ! » Et là, cette alerte, elle est manifestée par une émotion négative qui est vraiment soit pleure, soit colère. Mais une fois que cette émotion négative est générée, elle a mis le cerveau de l'enfant en alerte pour qu'il puisse y répondre. Et ça, c'est archaïque. C'est vraiment une façon de notre cerveau de se préparer au danger. Donc l'enfant est préparé au danger, mais là, une fois que l'émotion est arrivée, il n'a pas la capacité de rendre son cerveau vraiment plus serein, plus calme. Et la seule possibilité, c'est que l'adulte accompagne cette alerte qui était là, qui était bien en tant qu'alerte, mais qu'il puisse stopper cette alerte en lui disant, « Maintenant, attention, plus besoin d'alerte, le danger est passé et il faut absolument que tu reprennes un petit peu. » Mais c'est l'adulte qui va l'aider à le faire. L'enfant ne pourra jamais le faire tout seul. Et plus un adulte a aidé un enfant à retrouver l'apaisement, le consoler après avoir eu une alerte négative, plus son cerveau va générer un autocontrôle après par lui-même. C'est-à-dire que ce cerveau va être capable après de générer le contrôle. Mais il va falloir que l'adulte, au départ, lance la procédure. Et c'est une fois que l'enfant aura appris par l'aide de l'adulte qu'il saura le faire tout seul. Et toute cette aide-là qu'on a fait chez les tout-petits va être essentielle dans la vie adulte.